Les ondes sonores et les ondes ultrasonores Les ondes sonores et les ondes ultrasonores sont des ondes mécaniques qui nécessitent un support matériel pour se propager. Les ondes sonores et ultrasonores peuvent se propager dans les gaz comme l'air, le dioxyde de carbone, dans les liquides, comme par exemple l'eau, et les solides, l'acier ou un mur en béton par exemple. Par contre, les ondes sonores et ultrasonores ne peuvent pas se propager dans le vide. Les ondes sonores et ultrasonores correspondent à une succession de compressions, dilatations des molécules d'air comme dans un ressort comprimé. Observez sur ces animations le mouvement des tranches d'air lorsqu'elles sont traversées par une onde sonore ou une ultrasonore. Les ondes sonores audibles par l'homme sont des ondes périodiques dont la gamme de fréquences est comprise entre 20 Hz et 20 kHz, c'est-à-dire 20 000 Hz. Si la fréquence est supérieure à 20 kHz, on se trouve dans le domaine des ultrasons. Ce sont par exemple les sons émis par les chauves-souris. Si la fréquence des sons est inférieure à 20 Hz, on se trouve dans le domaine des infrasons. Ce sont les sons émis par les éléphants. Sur ce diagramme, on retrouve sur l'axe la fréquence en Hz avec les deux limites à 20 Hz et 20 000 Hz. Entre ces deux valeurs, les sons audibles pour l'homme, en dessous de 20 Hz, la zone des infrasons, au-dessus de 20 000 Hz, la zone des ultrasons. Les ondes sonores et ultrasonores se propagent à une vitesse V qui correspond à la distance D parcourue pendant la durée ΔT. On peut donc écrire V égale D sur ΔT ou D égale V fois ΔT. Dans ces relations, V est la vitesse de l'onde en mètre par seconde, D la distance parcourue par l'onde en mètre, et ΔT est la durée de parcours de l'onde en seconde. La vitesse de propagation des ondes sonores et ultrasonores dans l'air aux températures usuelles est V égale 340 mètre par seconde. La vitesse de propagation du son dépend en fait du milieu dans lequel il se propage. Voici un tableau qui récapitule les valeurs des vitesses de propagation du son des ondes ultrasonores ou sonores dans différents milieux comme l'air, le dioxyde de carbone qui sont tous les deux des gaz, l'eau, le chloroforme qui sont tous les deux des liquides, ou le fer et le béton qui sont tous les deux des solides.